Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'août. On est parti, on va aller voir avec différents jeux quels sont les messages pour vous. Je vous partage également en barre d'infos la vidéo sentimentale pour l'été qui va compléter cette guidance, même si on va aborder ce sujet en fin de tirage. Vous pouvez aller voir aussi vos ascendants, vos lunaires si vous le souhaitez pour compléter. Alors on commence tout de suite. Alors pour vous, la carte du tarot qui va vous accompagner, c'est la carte de la tour. Donc on est dans une énergie où effectivement les choses sont en train d'être bouleversées. Donc c'est un mois d'août qui peut-être va apporter de grands changements dans votre vie. J'ai l'impression qu'on va vous inviter à observer la stabilité ou la fragilité, ça dépend du point de vue qu'on va prendre, d'une situation, d'une relation. On déconstruit ici. Quelque chose s'effondre, s'écroule pour être mieux rebâti. Donc c'est la perte des illusions, c'est des révélations sur soi, peut-être des vérités qui arrivent, la nécessité de regarder dans sa vie ce qui est bancal. Donc c'est des remises en question profondes, ça peut être vraiment un événement marquant dans votre été. Quelque chose qui va nécessiter finalement de refaire, de reconstruire, de revoir sa copie, d'observer ses failles, d'observer ce qui ne va pas, ce qui est prêt finalement à s'écrouler. Donc c'est des grandes remises en question, c'est aller regarder là où il y a des failles, aller regarder ses fragilités. Et c'est en même temps une carte qui n'est pas que négative, puisqu'elle vous permet de reconstruire sur de meilleures bases. Donc il y a comme un reset, comme une reprogrammation, on repart à zéro, on a la possibilité finalement, après un événement peut-être un peu déstabilisant, mais finalement sain, parce que ça vous permet vraiment de repartir sur de meilleures bases avec quelqu'un, par exemple dans une relation, ou marquer un point d'arrêt dans quelque chose pour ensuite le refaire d'une meilleure façon. C'est une seconde chance que la vie vous donne en quelque sorte. Donc on va voir un petit peu comment ça va résonner avec les autres cartes. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un événement quand même qui va vous pousser à transformer quelque chose qui de toute façon, à l'évidence, était fragile, était instable. C'est une carte de remise en question. Le cerf, ayez confiance et prospérez. Donc le cerf, c'est un guide, c'est une énergie qui vous amène ici à avoir confiance justement, peut-être par rapport à cet événement qui va vous perturber. Et le cerf, il vous parle de votre souveraineté, de votre majesté en quelque sorte. Et il vous dit d'avoir confiance et de prospérer. C'est-à-dire d'utiliser en fait tous vos acquis, tous vos biens, toutes vos forces, toutes vos ressources pour refaire, pour créer, pour vraiment apporter l'abondance dans votre vie, dans un domaine. Donc ce n'est pas tout perdu ici. Vraiment le cerf, c'est une carte très positive qui accompagne du coup parfaitement la suite de la tour qui elle va vous mettre en lumière ce qui n'allait pas finalement. Il va le faire tomber en fait, ça fait tomber en ruine quelque chose qui de toute façon était déjà fissuré. Donc il n'y a rien à regretter. Et avec l'énergie du cerf, on a cette énergie, ces ressources en soi, les ressources autour de soi pour reconstruire avec abondance et d'une meilleure façon finalement ce que l'on souhaite. Donc là on vous dit ayez confiance parce que n'ayez pas ce sentiment de tout perdre. Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, c'est une chance de pouvoir faire mieux, de pouvoir faire autrement quelque chose. Et là le cerf vous accompagne, il vous guide pour reconstruire autrement. Alors on va prendre d'autres cartes. Un cadeau. Une surprise, un cadeau arrive vers toi, que ce soit de nature terrestre ou céleste. Accueille-le à bras ouverts, faisant bon usage. Donc c'est un cadeau effectivement qui peut être concret. Donc ça peut être effectivement de l'aide, de l'argent, une présence, le retour d'une personne. Quelque chose que l'on vous offre. Mais c'est aussi que l'on vous propose. C'est aussi un cadeau de la vie, c'est-à-dire que je pense que l'événement qui de prime abord peut vous paraître un peu rude, un peu soudain, un peu inattendu. Et en réalité quelque chose qui résonne comme un cadeau, comme peut-être une redirection de vos énergies pour quelque chose de mieux. C'est comme ça que je le ressens vers vous. Donc n'ayez pas peur des surprises, de l'inconnu, de ce qui peut arriver comme ça un petit peu de manière brutale dans votre vie. Laissez-vous surprendre en quelque sorte et soyez vraiment dans l'idée de ne pas être déçu, de ne pas avoir peur non plus d'aller vers des choses différentes, de vous remettre en question profondément, d'aller vers des choses qui peut-être vous déstabilisent un petit peu au début. Parce que vous devez aller dans une zone que vous ne connaissez pas, là on va vraiment vous demander d'étendre, d'écarter votre zone de confort. Ça va vraiment être ça, sortie de zone de confort, d'aller au-delà de ce que vous pensiez peut-être être capable de faire. Et en fait c'est vraiment un cadeau. Donc il y a une leçon ici, je pense qu'on est dans une étape importante de votre vie, qui va nécessiter que vous prenez toutes vos ressources, tout votre courage pour aller au-delà des apparences, au-delà de vos peurs et vos doutes. Et de vous permettre cette chance ici peut-être de faire renaître une part de vous. Vous allez vous découvrir je pense des ressources aussi, une force assez intéressante. Donc là une surprise, un cadeau arrive vers vous, que ce soit quelque chose, une leçon, des opportunités, des synchronicités ou quelque chose qui vient d'une personne en particulier près de vous. Et bien on vous dit qu'il ne faut pas refuser en fait ce cadeau. Ce serait dommage de refuser cette leçon de vie, ce cadeau, de ne pas apprécier la personne qu'on vous envoie, de ne pas apprécier la leçon, l'opportunité. Et même si vous avez peur, si vous avez l'impression que c'est trop instable, que c'est trop inconnu et qu'il y a des risques, là on vous invite au contraire à prendre vraiment ce risque, à vous faire confiance. Alors on va prendre une autre carte pour les taureaux. L'abondance. Donc vous voyez, on avait déjà cette énergie d'abondance avec le cerf qu'on retrouve ici avec ce cadeau. Et là on a l'abondance. La véritable abondance, elle vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Donc l'abondance, c'est effectivement l'idée de focaliser son esprit, son intérêt sur ce qu'on a déjà. Là on vous dit que vous avez déjà tout. Donc c'est se défaire du ressentiment, du sentiment d'injustice, du sentiment de manque, de la frustration, pour au contraire utiliser toutes vos ressources. C'est apprécier les personnes qui sont autour de nous, apprécier d'avoir un toit sur la tête, un bon repas. C'est apprécier la vie pour tout ce qu'elle nous offre déjà. C'est voir le côté positif des choses. Et cette abondance, elle va résonner en vous. Et lorsque vous allez vous libérer de la frustration, vous allez attirer encore plus d'abondance autour de vous. Donc c'est vraiment un état d'esprit. On vous demande vraiment de changer votre état d'esprit. Et plutôt que de se focaliser sur ce qui ne marche pas, sur ce que vous n'avez pas, c'est vous focaliser sur tout ce qui est abondant dans votre vie. Et ça va attirer encore plus d'abondance. Et c'est aussi vous qui allez la créer, cette abondance, en utilisant toutes vos ressources, tout ce que vous avez déjà entre vos mains. Allez, on va aller voir un côté un petit peu plus prédictif avec le normand. Alors vous avez l'énergie de l'ours qui est intéressante parce que ça vous renforce votre idée ici de charisme, de force, de s'imposer, de savoir gérer une situation. L'ours, c'est aussi une carte qui représente l'argent, la carrière. Donc on va voir comment ça résonne. On a le soleil, c'est très très beau tout ça. Donc ici, il y a une abondance financière. Il y a quelque chose peut-être qui se manifeste au niveau professionnel, au niveau de la carrière. C'est aussi votre énergie que vous retrouvez. On va voir avec les autres cartes. OK. Donc là, vous êtes sur quelque chose qui vous amène vraiment une forme de stabilité, d'équilibre, d'harmonie. C'est l'énergie, le dynamisme et la motivation qui reviennent. On voit ici que sur un projet qui serait professionnel ou matériel, vous avez un succès pérenne. Donc on voit que vous êtes en train de construire aussi quelque chose. Vous êtes en train de reconstruire même, je devrais dire, quelque chose, mais sur de bonnes bases. Donc s'il y a des changements actuellement dans votre vie financière, matérielle, on voit que vos projets sont solides. Il y a une forme ici vraiment de réussite. Je ressens que moralement aussi, vous reprenez du poil de la bête, que vraiment les choses vont s'améliorer. On a l'étoile, magnifique. Donc l'étoile, c'est le vœu qui se réalise, c'est le bien-être, c'est se sentir à sa place. C'est quelque chose qui se concrétise. Alors on peut être aussi sur du sentimental. Je vais y revenir. Superbe ! On n'avait que des belles cartes. Alors c'est intéressant, on retrouve la tour. Alors la tour du petit le normand n'a pas la même idée, la même lecture que celle du tarot. La tour du petit le normand, elle peut vous parler, donc effectivement, de choses peut-être un peu officielles pour certains. Si on va lire le tirage de manière très matérielle, très financière et en lien avec la carrière, il y a effectivement des choses qui vont s'acter. Quelque chose que l'on signe, que l'on réalise d'un point de vue professionnel et matériel. On voit qu'il y a du mouvement. Pour certains, ça peut être effectivement du mouvement vers une mutation, vers une opportunité professionnelle, vers une réalisation de soi, clairement. Quelque chose vraiment d'officiel. Pour d'autres, ça va peut-être venir de quelque chose d'administratif, notamment juridique. On a la victoire ici, clairement, c'est ça. Donc, il ne faut vraiment pas baisser les bras. Au niveau sentimental, au niveau relationnel, alors la tour, elle peut nous parler d'avant tout d'avoir un besoin de prendre de la hauteur, encore une fois, par rapport à une situation. Ça peut être un besoin de repos aussi. Bon, c'est les vacances, donc ça peut être ça. Ça peut être en lien avec l'idée de prendre quelques temps de congé, de se reposer, vraiment de se ressourcer. Je ressens vraiment cette ressource ici. Ça peut être un petit déplacement aussi qui vous fasse du bien, qui vous ressource. Il y a une notion aussi peut-être pour certains d'obtenir un nouveau logement, parce que je ressens le déménagement quand même. Et il y a aussi l'idée d'une grossesse. Donc, pour des couples, on pourrait ce mois-ci découvrir une grossesse, qui pourrait être la surprise, par exemple. Mais ça peut être aussi le retour de quelqu'un. Parce qu'ici, le chien est près de la cigogne. Donc, cette cigogne, elle peut nous apporter le retour d'une personne, le retour vraiment, les retrouvailles, les réconciliations, le clan. Ça peut être ça aussi. C'est aussi votre instinct, votre confiance en vous qui revient. Donc, pour moi, il y a vraiment l'idée que quelque chose avance, quelque chose évolue de manière positive. On est dans une construction ici qui est pérenne. Donc, on a un feu vert ici pour déménager, pour bouger, sur une grossesse. On a quelque chose qui évolue positivement et sur le long terme. Au sein des relations, on est sur des personnes de confiance. On construit, on s'investit avec quelqu'un. Et on est sur quelqu'un ici, on se dit c'est la bonne personne. Il y a vraiment l'idée d'un engagement, de quelque chose de positif. Donc, pour certains, on peut être aussi sur vraiment un engagement en couple dans le relationnel. Voilà ce que je ressens ici avec le petit le normand. Alors, on va aller voir avec trois cartes ici pour le domaine relationnel. Oui, voilà. Il y a vraiment l'idée ici d'avoir des messages, des nouvelles de quelqu'un. Et on va construire. Waouh, c'est magnifique. Donc, je pense clairement ici que pour certains, il y a vraiment au niveau relationnel et sentimental, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Vous voyez, on avait le soleil ici. Ici, on avait le bouquet et avec la cigogne, je ressentais clairement ici un projet, un projet en couple, des retrouvailles, le bonheur, l'officialisation d'une relation. Ici, on nous parle de messages, on voit qu'on va apprendre des nouvelles. Donc, ça peut être effectivement de bonnes nouvelles ici concernant une personne et concernant notamment l'engagement que l'on peut avoir ensemble. Il y a aussi des projets communs. Donc, ça peut être ici clairement avoir une signature pour un projet immobilier, un projet de vivre ensemble, un accord, la possibilité d'avoir un feu vert pour se retrouver, pouvoir voyager. Je ne sais pas ce que vous attendez clairement. Ça dépend de votre situation. On peut avoir aussi l'idée qu'on va s'engager. On peut échanger positivement, j'ai envie de dire, de manière constructive avec la personne de son cœur. On voit aussi que pour certains, il peut y avoir vraiment une rencontre et notamment, ça peut être aussi une rencontre par les réseaux, puisqu'on a cette notion d'écriture, de relation. Alors, je ne vais pas dire épistolaire parce que ça n'existe plus de notre jour, mais ça peut être des e-mails, des SMS, vous voyez ce type de relation à distance aussi. On voit qu'il y a vraiment une relation ici, on nous parle de magnétisme. Donc, il y a quelque chose de fort, il y a un lien fort en fait. Il y a une construction, il y a une attirance. C'est quelque chose de très fort entre deux personnes ici. Et on voit quand même avec le normand qui complète qu'il y a quelque chose de pérenne. Donc, on n'est pas sur une relation superficielle. On est ici sur quelque chose de fort, donc peut-être de plus karmique que ça. Là, on n'a pas la notion ici dans le jeu. On n'a pas assez de cartes pour le dire. Je ne vais pas regarder le dos. Alors, au dos, on a quand même l'orage, mais on a l'éclaircie après. Ok. Ok, donc je pense que pour certains, c'est ça. C'est qu'il y a une réconciliation. Là, on en parle clairement. Vous voyez, l'orage me fait penser à la tour. On voit qu'il y a quelque chose qui peut-être va éclater, mais en même temps, ça remet les choses, ça remet les pendules à l'heure. Parce que là, on voit qu'il y a la réconciliation derrière ou peut-être que c'est un événement aussi qui va permettre d'aller vers une amélioration. Donc, parfois, c'est des choses qui viennent de l'extérieur du couple aussi. Un événement va vous permettre enfin de... Parce que ce n'est pas forcément dans le couple, la dispute. Ça peut être un couple qui essaie d'avoir gain de cause dans une situation aussi. Et ça peut être aussi l'idée que si vous avez vécu des difficultés dans les mois précédents dans votre relation, les choses vont pouvoir s'améliorer nettement. Parce que là, on n'a que du positif. On a bien le lien ensuite. Donc, on voit que de toute façon, les choses vont se faire. On voit qu'on est tous les deux, de toute façon, dans une démarche de s'investir, de faire des projets communs. Donc, on est sur de l'engagement, on est sur de bonnes nouvelles. On est sur un projet qui se matérialise à deux. Avec cette notion toujours de pérennité et que les choses s'arrangent. Donc, c'est positif. On va terminer les taureaux avec une petite carte pour vous pour le mois d'août. Et vous avez la carte de Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Donc, il y a un retour à soi qui est important. C'est important vraiment de poser les limites saines. Ça, on l'avait vu. Je le ressentais ici avec l'énergie de la tour et de l'ours. D'ailleurs, on peut, si on les associe, comprendre que vous allez savoir justement imposer vos choix, vos envies, vos désirs. Savoir vous faire respecter, reprendre un petit peu ici une forme de souveraineté. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Se faire respecter un petit peu plus peut-être. Et surtout, il y a l'idée de prendre soin de soi. L'ours, il a une énergie très maternante. Donc, avec la tour, ça peut être vraiment le besoin de se chouchouter de retour, d'un retour aussi à son foyer, aux priorités, aux choses qui sont essentielles en fait, aux petites choses du quotidien qui sont essentielles. Donc, faire de soi sa priorité sans culpabiliser. C'est prendre ses décisions sans se laisser influencer aussi par la vie extérieure. Donc, ça va être important de vous faire respecter, de faire respecter votre choix et de le faire vraiment en connaissance de cause et en sondant votre intériorité, votre intuition et votre cœur. Parce que vous seul savez ce dont vous avez besoin également. Donc, voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse. Je vous remercie et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. A bientôt.